on va terminer là dessus il y avait encore une question depuis un bon moment c'est quand on dit que c'est terminé que tout le monde lève la main c'est un grand classique merci Jean-Michel c'était une extrémiste je suis Philippe de Valence je voulais savoir vous avez travaillé avec énormément de synthétiseurs moi je suis musicien donc ma question on portera là dessus, vous avez parlé de l'intelligence artificielle est-ce que vous pensez qu'on puisse innover encore dans ce domaine et également est-ce que vous avez jamais pensé à créer votre propre synthétiseur, votre propre instrument ou collaborer avec des gens qui puissent faire de nouveaux instruments oui en fait je pense qu'on peut innover et qu'on va innover encore je pense que l'innovation elle marche avec l'évolution de la technologie et donc comme je disais l'intelligence artificielle et le développement des algorithmes aujourd'hui va certainement nous permettre à l'avenir d'explorer et d'innover encore plus dans les domaines justement de la technologie musicale je suis assez convaincu de tout ça maintenant une petite observation c'est que je pense que moi quand j'ai commencé et quand beaucoup d'artistes ont commencé en fait il y avait ce qui fait la création l'intérêt de la création c'est les limites les limitations moi j'ai commencé avec quelques synthés pour des raisons simples un des raisons financières ça coûtait cher je n'avais pas les moyens de les avoir et deux il n'y en avait pas beaucoup sur le marché et aujourd'hui la technologie tend à nous faire croire que la technologie résout tous les problèmes et qu'il n'y a pas de limite depuis le début de notre conversation là il y a sans doute plusieurs centaines de software de logiciels qui sont sortis et qui seront démodés à la fin de la semaine donc pour un artiste aujourd'hui il faut qu'il crée ses propres limites et je pense que c'est très important le conseil que je pourrais donner c'est de dire choisissez précisément un logiciel un plugin comme on les appelle ou un instrument et essayez de rester sur celui-là pendant un an six mois ou un an parce que ce qui va faire la différence avec le voisin c'est ce que vous allez faire vous et c'est sa propre sensibilité c'est ça le plus important et en ce qui concerne les instruments toute ma vie j'ai essayé justement non pas de les commercialiser mais de travailler avec des gens qui ont développé des instruments pour moi je pense j'en parle dans le livre à un complice de départ qui s'appelle Michel Guest qui m'a fabriqué mon premier séquenceur parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas vraiment de séquenceur c'était avant le midi pour les musiciens ils savent peu ce que c'est le synchroniser les synchros d'un instrument à un autre et donc en fait au fur et à mesure on a défriché maintenant je n'ai pas réussi encore à trouver j'ai eu beaucoup de propositions avec des marques qui voulaient qu'on travaille ensemble mais la plupart du temps c'était plus pour des raisons de marketing qu'autre chose et de mettre son nom pour une série limitée où en fait la seule manière la seule chose que je pouvais faire c'est éventuellement de choisir la couleur donc ça ne m'a pas vraiment intéressé mais c'est quelque chose effectivement qui m'a toujours beaucoup intéressé et je suis avec beaucoup d'affection et beaucoup d'intérêt tous ces aujourd'hui ces petites sociétés qui développent des synthétiseurs des hardware des modules par exemple pour les Eurorac qui sont ces nouveaux synthés modulaires qui sont fabriqués par des tas de jeunes créateurs extrêmement intéressants dans le monde entier notamment français je citerai par exemple Arthuria qui est aujourd'hui devenue une multinationale et qui a commencé en France et qui l'est toujours d'ailleurs et donc ce sont effectivement des gens qui innovent en permanence et effectivement dans le futur ce sont des gens par exemple avec qui j'aimerais beaucoup travailler et concevoir éventuellement des instruments avec eux merci merci à vous merci merci